pas moins de huit nouvelles séries spawn en 2025 Todd McFarlane a-t-il craqué bienvenue dans l'actu comics votre émission 100% comics ce qui vous révèle et bien toutes les actus comics de la planète comics tous les scoops et toutes les infos qui nous proviennent des états unis on vient d'apprendre qu'à l'occasion du new york comic con Todd McFarlane et donc McFarlane production comptait lancer huit nouvelles séries spawn en 2025 certaines avaient déjà été annoncées mais n'étaient pas prêtes et Todd McFarlane a décidé de laisser à ses créateurs le temps de réaliser les épisodes et surtout de produire le meilleur et il va proposer en plus des séries existantes et des mini séries déjà sorties huit nouvelles séries nous parlerons à la fin de l'émission de ses adaptations en France et de bien de la possibilité de les avoir en France puisque ça fait beaucoup de séries quand même pour quelque chose qui n'est pas du batman et qui ne peut peut-être pas soutenir autant de séries mais pour l'heure nous allons donc évoquer ces huit nouvelles séries sachez que si vous avez raté spawn depuis longtemps spawn donc on est à quasiment 360 numéro 360 numéro c'est complètement taré de voir ce qui se passe aux états unis on a dépassé les 350 numéros on arrive en janvier 2025 aux 360 il y a quatre séries spawn depuis le numéro à 300 il ya la série spawn historique donc avec ses 360 numéros il ya la série king spawn qui est la deuxième série régulière c'est un peu le détective comics de batman et donc c'est le bas c'est la deuxième série spawn tout comme détective comics et la deuxième série batman il ya la série the scorch qui est l'équipe avec tous les spawns que vous connaissez médiéval spawn chez spawn etc et il y à la série gunslinger donc qui s'appelle aux états unis gunslinger mais qui s'appelle gunslinger spawn en france c'est le pistolero c'est le cow-boy et voici donc les quatre séries qui et bien continuent de faire marcher les aventures de spawn et qui continuent de faire les les jours heureux de ton mcfarlane qui des séries qui marche très très bien puisqu'il ya un vrai lectorat et un vrai engouement depuis plusieurs années sur spawn en 2024 il a sorti plein de nouvelles choses il ya eu une mini série en trois parties sur monolithe je vais vous montrer monolithe voilà monolithe une donc avec j'ai même une couverture de ton mcfarlane en noir et blanc sur monolithe qui était dessiné par ce dessinateur italien qui s'appelle valerio john giordano c'était graphiquement assez intéressant c'est également le dessinateur de du nouveau volume de nemesis de mark millard aux états unis donc c'est quelqu'un qui a vraiment percé aux états unis récemment il ya une nouvelle série sam and twitch case file qui est disponible série régulière parce que monolithe était une mini série mais sam and twitch c'est une série régulière donc on espère que ça arrivera ça c'est ton mcfarlane et simon kudransky simon kudransky qui avait fait énormément d'épisodes de spawn et qui maintenant dessine la série sam and twitch donc voilà donc là j'ai les cinq premiers numéros en version originale nous avons la série rad city qui est un peu le spawn 2099 enfin le le spawn beyond qui se passe dans le futur rad city a scénarisé par erika schultz et dessiné par zé carlo un très très bon dessinateur pareil quelques numéros a déjà sorti avec des couvertures donc rad city c'est également une série régulière voilà donc c'est tout ça qui n'est dit en version française bien sûr pour le moment mais que je voulais dit on va parler de la version française après on a une mini série sur misery mais qui s'appelle misery c'est une série sur la vous savez là donc là 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 la fille la belle fille de 2 de sian en fait donc sian la belle fille de al simmons qui a bien grandi et qui a droit à sa propre série mini série en quatre parties donc tout est sorti également épisode 2 épisode 3 épisode 4 et nous avons droit également donc là j'ai le sixième numéro de sam and twitch qui n'était pas bien rangé et nous avons et le sixième numéro de rad city qui n'était pas bien rangé également et depuis quelques semaines nous avons une série sur violator en six parties pour les origines de violator avec une couverture de ton mac farland notamment donc tout ça c'est inédit et ça fait déjà un bon paquet de produits à sortir en version française vont se rajouter à cela pas moins de huit nouvelles séries spawn et alors là c'est là que ça devient complètement taré puisque on va avoir une nuit nouvelle série à priori toutes régulières dont certaines n'ont pas encore de date donc certaines pourraient glisser sur 2026 mais nous verrons ce qu'il en est en janvier nous allons avoir une série qui s'appelle no home here qui a été annoncé qu'il va sortir en 2024 mais qui finalement sortir en 2025 no home here une série de daniel henrique au scénario et de dessiner par un quelqu'un que vous connaissez en tant qu'ancreur jonathan glapion qui a ancré pendant très longtemps et bien greg capullo notamment greg capullo qui a travaillé sur spawn mais jonathan glapion il a ancré greg capullo notamment sur batman et en fait c'est un fantastique dessinateur également et donc là il se lance dans le grand bain pour une série très attendue qui va être très très belle on a vu des pages ça va être magnifique ça s'appelle juste no home here en donc ça ça sort en janvier une série qui n'a pas de date pour le moment c'est spawn dark age c'est la série de l'ail iam sharp vous le savez l'iam sharp devait faire un conan finalement ça s'est pas fait et il a proposé à ton mcfarlane de revenir faire un spawn dark age il en avait déjà fait un pour ton mcfarlane il ya plus 30 ans 25 ans et donc il revient faire une série spawn dark age qui risque d'être magnifique pareil les pages qu'on a vu sont sublimissimes et donc ça c'est une série qui attendu pour le premier semestre 2025 et donc on espère que bien entendu bien la série sera au rendez vous une série qui a une date c'est une médiéval spawn qui revient pareil dans une nouvelle série suite au succès de la campagne de kickstarter pour la nouvelle figurine médiéval spawn vous l'avez peut-être le passé quasiment deux millions de dollars cet arrêt ça s'arrive en mars 2025 et la série médiéval spawn est scénarisée par rory mcconville qui est co-scénariste de la série spawn depuis quelques temps est dessinée par quelqu'un qui s'appelle marco hitry que je ne connais pas bien mais on sera attentif évidemment à cette série parce que médiéval spawn c'est un personnage super cool ça ça sort en mars 2025 médiéval spawn quatrième série c'est spawn 77 vous vous souvenez de tous et batman 77 batman 87 batman superman etc avec des dates et la spawn 77 c'est une série qui se passera en 1977 et avant al simmons il y avait un autre spawn parce que des spawn il y en a toutes les générations et donc c'est un spawn dans les années 70 donc ça va être funky et disco et au scénario c'est tom illy qui est le l'éditeur en chef de ton mac fernand production qui s'essaye au scénario et qui va nous proposer ça et au dessin c'est un certain marc spears que je ne connais pas bien ça nous arrivera en avril 2025 une série d'espionnage qui va revenir sur les vertes années de al simmons qui s'appelle blood letter blood letter c'est tout simplement une série qui va être scénarisée à 80 par joseph p hildridge et team silly que vous connaissez bien team silly et ça va être dessiné par cristiano rosado ça arrive en avril 2025 et pareil les premières pages sont magnifiques je vous invite à aller les voir notamment sur bleeding cool on peut aller les voir elles sont magnifiques le sixième projet c'est she spawn donc le bain she spawn donc la spawn au féminin et c'est gail simone la scénariste duncan x-men qui va s'y coller avec ig guara à dessinateur fabuleux qui enfin sera sur une série de premier plan bon il a fait pas mal de dc comics mais là ça va être fabuleux ça arrive en avril 2025 deux autres séries sans date sont annoncées une casse qui s'appelle de freak sur le personnage du freak par ton mac fernand et le retour de jason sean alexander qui a fait notamment énormément d'épisodes de spawn mais également quelques épisodes de king spawn et une autre série qui s'appelle cultus noctis the book of non n y x c'est pareil scénarisée par tom illy est dessiné par nat jones qui je crois était le dessinateur de 30 jours de nuit si je ne me trompe pas bien entendu ces séries s'additionnent à aux séries déjà existantes notamment la série spawn fêtera son numéro 360 en janvier toujours par ton mac fernand et brett bousses et puis il y aura king spawn et puis un scorch et puis il y aura gunslinger spawn etc etc ça va faire beaucoup de comics sur les rayons ton mac fernand a décidé de jouer la créativité de jouer de occupe l'espace et de prendre de la place sur les linéaires parce que ces séries remportent un succès grandissant l'avantage de ces comics c'est que la plupart ne coûtent que 2,99 donc c'est un acte d'achat qui reste tout à fait envisageable et donc on est vraiment sur des prix qui peuvent peut-être séduire un large électorat est ce qu'il ya de la place pour 12 séries régulières spawn parce qu'il y en a quatre actuellement sans compter les mini séries et qu'on en rajoute huit en 2025 est ce qu'il y aura la place pour 12 séries aux états unis et bien l'histoire nous le dira peut-être que certaines ne sont que des mini séries et ne dureront pas elles seront remplacées par d'autres et en revanche est ce que en france on risque d'avoir assez de place aujourd'hui spawn continue sa belle histoire depuis 30 ans chez delcourt delcourt a accueilli les nouvelles séries spawn qui je l'espère je n'ai pas de chiffre remporte suffisamment de succès pour pouvoir être pérenne je pense que quatre séries spawn c'est quelque chose pour les fans d'envisageable mais est ce que les lecteurs de spawn qui doivent être quelques milliers en france sont ils capables d'absorber autant de séries est ce que violator va être édité en france est ce que rad city aura le droit à un album est ce qu'on aura le droit aux rééditions comme aux états unis des vieux sam and twitch et de la nouvelle série sam and twitch est ce que misery va apparaître et est ce qu'on aura toutes ces séries que je viens lister no omir dark spawn dark age médiéval spawn je pense que ça va être un véritable casse-tête pour les éditions delcourt et je pense que ça va être quelque chose d'absolument très difficile à produire parce que est ce que le marché français peut se permettre d'avoir 12 séries spawn régulières avec des volumes qui sortent ça voudrait dire au moins un album par mois pour pas dire deux pour pouvoir suivre le rythme et rattraper non pas le retard mais toutes les séries donc peut-être qu'il faudra se tourner vers la vélo mais ne jetons pas pour le moment sans connaître l'eau du bain avec le bébé puisque le but est évidemment qu'un maximum de séries nous arrive et on espère que les équipes de thierry mornay et delcourt nous proposeront un large catalogue de ces séries dans des formats différents et attrayants et pourquoi pas je ne sais pas des modèles de soft cover comme on peut avoir avec plusieurs séries en même temps et de pré-publication je ne connais pas encore la façon dont ça sera édité mais en tout cas ça risque d'être un sacré casse-tête huit nouvelles séries spawn en 2025 qui viennent s'ajouter à toutes les séries qu'on lit déjà un énorme programme et beaucoup de talent et beaucoup de qualité pour un ton mac ferland déterminé à faire de son personnage est bien un héros de papier mais aussi de cinéma comme vous le savez puisque le projet de films spawn est toujours sur les rails même si les infos nous arrive au compte gouttes je vous remercie d'être si nombreux à regarder ces émissions ces actus comics et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune édition salut